Une expérience aléatoire à caractère géométrique Une surface carrée reçoit de manière aléatoire un projectile, par exemple une goutte d'eau. Pour l'instant, rien n'empêche l'eau d'atteindre sa cible. Plaçons à présent un parapluie carré en son centre et observons le devenir des gouttes d'eau. Soit elles atterrissent sur le parapluie, soit elles passent à côté et continuent de tomber sur le carré. Le résultat est soumis au hasard et constitue donc une expérience aléatoire. Nous allons nous intéresser à l'événement « La goutte d'eau tombe sur le parapluie » et déterminer sa probabilité. Faisons-le d'abord expérimentalement grâce à un simulateur. Pour cela, observons la scène du dessus. Comme dans les simulations précédentes, l'ordinateur recueille les informations en temps réel. Observons les fréquences lorsque l'expérience se répète un grand nombre de fois. Assez rapidement, on constate que la probabilité qu'une goutte touche le parapluie est de 0,25 ou 25% ou 25 chances sur 100 ou enfin 1 chance sur 4 après simplification. Comment peut-on trouver ce même résultat par calcul ? Partageons notre carré initial en petites surfaces identiques. Ici, des carrés au nombre de 16. Chaque goutte va tomber sur l'un de ces carrés. Les issues favorables sont les carrés verts correspondant au parapluie. Il y a donc 4 issues favorables sur les 16, ce qui nous donne une probabilité de 4 sur 16, soit 0,25 ou 1 chance sur 4. C'est bien la probabilité trouvée expérimentalement. Remarquons finalement que l'emplacement du parapluie n'a pas d'influence sur le résultat. Seul son air a une importance. En le mettant d'ailleurs dans le coin supérieur gauche, on constate aisément qu'il représente un quart du carré total, ce qui confirme les résultats précédents. C'est parti. 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 C'est parti.